Bienvenue sur Saboranet Nous allons consacrer cette séance pour la correction du devoir de contrôle numéro 2 pour les élèves de 3ème année économie et gestion On va commencer par la première partie La partie numéro 1 Nous avons la première question Nous avons donc la question Les événements suivants ont-ils un impact positif ou négatif sur la décision d'investir ? Justifiez votre réponse Nous avons donc un ensemble d'événements Est-ce que les événements qui nous permettent d'être égébi ou 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 autrement dit Donc selon l'événement, est-ce que l'investisseur ou l'entrepreneur sera encouragé d'investir ou non ? Il n'y a pas créé sur le processus青ien alors significait le impact positif ou d'être égébi ou moins de negep négatif C'est donc l'explication pour la question numéro 1. Nous voyons voir l'événement qui n'a pas vu. J'ai dit qu'il y a une augmentation du taux d'intérêt. Bien sûr, nous savons qu'on est dans les entreprises, même qu'ils ont besoin de financement, ils n'ont pas besoin de crédits. Ils n'ont pas besoin de crédits de crédits pour financer leurs investissements. Donc, nous savons qu'il y a un crédit qui n'a pas besoin de crédits. C'est un taux d'intérêt. C'est clair. Tout fait. C'est ends en tune par le taux d'intérêt. Donc, une fax est curieux de contribuer aux investissements sur le taux d'intérêt. J'aurais dit qu'il appartient는데, c'est du publicitaire. Dans le taux d'intérêt, il n'autres, pas de souls d'intérêt. l'impact psychone à négat négatif termine donc l'augmentation du taux d'intérêt donc à un impact l'augmentation du taux d'intérêt à un impact un cliché négatif bien sûr voilà donc l'impact négatif sur la décision d'investir tu m'associe qu'on a dit l'investisseur quand il s'agit de l'investisseur il s'agit d'augmentation du taux d'intérêt voilà donc l'explication puisque puisque l'investisseur est encouragé d'investir lorsque le taux d'intérêt est faible donc l'idée بالنسبة l'eventement l'aula l'exemple l'aula il s'agit d'augmentation du taux d'intérêt à l'investisseur il s'agit d'augmentation du taux d'intérêt à l'investisseur il s'agit d'augmentation du taux d'intérêt à l'investisseur bien sûr l'entrepreneur il s'agit d'un impact positif pourquoi il faut ajuster l'entrepreneur ou l'investisseur il s'agit d'un équilibre il s'agit d'un équilibre l'ajustement entre quoi il faut ajuster l'offre à la demande donc on a la deuxième proposition une augmentation de la demande anticipée incite l'explication incite ou elle encourage l'entrepreneur à investir termine donc allez ça pour ajuster l'offre à la demande donc on a vu que l'entrepreneur a pu ajouter l'entrepreneur a pu ajouter la demande donc il faut ajuster l'offre à la demande donc ici cette situation c'est un impact positif sur la décision d'investir donc c'est un impact positif jamais sur la décision d'investir c'est un impact positif sur la décision d'investir d'investir c'est un impact positif sur la décision d'investir d'investir L'augmentation du taux d'utilisation des équipements L'augmentation du taux d'utilisation des équipements Ce qui réduit leur productivité Ce qui oblige l'entrepreneur à l'investissement Ce qui oblige l'entrepreneur à investir Généralement, pour remplacer les équipements à faible productivité Pour remplacer les équipements Les équipements usés Et les équipements à faible productivité Pour remplacer les équipements, pour remplacer les équipements L'investissement Cet événement a un impact positif sur l'investissement Cet événement a un impact positif sur l'investissement Cet événement a un impact positif sur la décision d'investissement Cet événement a un troisième exemple Cet événement a un troisième événement Cet événement a un négatif Cet événement a un procuré le 1945 Cet événement Généralement, on 2017 rentable. Donc, si on voit que le projet qui s'est mis en augmentation de la rentabilité, donc nécessairement, nous devons nous amener l'investissement. Donc l'impact qui s'est mis en positif. Donc, maintenant, je vais vous dire que l'augmentation de la rentabilité du projet a réalisé. Donc, il y a un impact positif. Donc, puisque tous les investisseurs, tous les investisseurs, je sais bien, désirent quoi ? Il y a une rentabilité maximale. Donc, tous les investisseurs désirent la rentabilité maximale. Donc, il y a une rentabilité maximale. J'ai donc mises belles réponses à la première question. Merci. Concernant la deuxième question, donc question numéro deux. Je suis en train de faire une question ici. Il y a un tableau qui représente l'évolution du montant des investissements et du PIB au prix courant qui faisait du taux d'investissement en Tunisie durant la période 2015-2017. Il y a un montant d'investissement, le PIB au prix courant, le PIB nominal et le taux d'investissement à la période d'hadi. Donc, je vais donc compléter le tableau. Il y a une question là-dedans. Petit temps, eh bien, si on a le tableau, on a dit donc qu'il y a un des inconnus qui est le montant d'investissement. Si on a la première question, on doit se référer à une formule qui est le montant d'investissement. Donc, si on a la première question, on doit se référer à une formule qui est en cours. Donc, la formule de taux d'investissement ou la valeur de l'investissement. Donc, maintenant, dès qu'on a la première question, on doit se référer facilement le montant d'investissement. Donc, sachons que le taux d'investissement, il y a une formule égale, montant d'investissement sur le PIB. Bien sûr, on a donné le PIB après courant, qui est le PIB nommé nominal, fois 100. Donc, le résultat est égal à 19,9%. Donc, on a donné le montant d'investissement. Donc, on a donné le montant d'investissement. Le montant d'investissement égal à taux d'investissement multiplié par le PIB nominal divisé par 100. Donc, on a donné le montant d'investissement. Un taux d'investissement qui est le haut de sa tâche face à 9. Multiplié par le PIB nominal qui est 84 648 divisé par 100. Donc, on a donné le montant d'investissement égal à 16 844,95 millions de dinars. Donc, on a donné le montant d'investissement. Donc, on a donné le montant d'investissement. Donc, on a donné le montant de l'investissement. à prix courant les semenages sont donc le PIB nominal donc nous allons donner la même formule plus qu'avec la valeur ou le pourcentage du taux d'investissement ou le montant d'investissement donc directement nous allons faire la formule le PIB nominal égal donc le PIB nominal égal à ce que nous avons le montant d'investissement nous allons le taux d'investissement donc c'est le montant d'investissement divisé par le taux d'investissement fois 100 l'application numérique le montant d'investissement à WAN 17 336,4 sur 19,3 fois 100 donc le PIB nominal égal à 89.825 25,90 million de dinars voilà donc le PIB nominal est le taux d'investissement il est le taux d'investissement directement le taux d'investissement le taux d'investissement le taux d'investissement le PIB fois 100 donc donc l'application donc l'application l'application américaine la valeur l'investissement le taux d'investissement 18.063,7 sur le PIB après le taux d'investissement le taux d'investissement réponse à la première question on va compléter le tableau dans les trois inconnus d'un un 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 au niveau de la deuxième question on nous demande de calculer et interpréter le taux de variation du PIB bien sûr le taux de variation elle est similaire c'est le taux de croissance mais durant la période 2015 et 2017 bien sûr le taux de croissance c'est global voilà donc nous avons le taux de croissance tout d'abord le PIB ou l'investissement donc nous avons la formule d'une manière générale nous avons le taux de croissance global de n'importe quelle variable donc d'une variable donc nous avons la formule générale de n'importe quelle variable et après nous avons les deux variables de n'importe quelle le PIB ou l'investissement et c'est le taux de croissance c'est le taux de croissance c'est égal la formule générale c'est le taux de croissance à la fin de période moins la variable au début de période période sur la variable au début de période d'amine fois 100 qui est qui est formule qui est la formule qui est le taux de croissance ou le taux de variation global d'une variable qui est la variable qui est le taux de croissance global d'une variable qui est la PIB ou l'investissement fin de période entre 2015 et 2017 voilà donc les formules d'apprentissons les variables les hausses nous donc pib nominale fin de période maintenant 2017 1 mois le pib nominale au début de période en 2015 sur le pib nominale en 2015 les débuts de période x 100 mais donc l'application numérique le pib nominale fin de période anne a donc pib nominale les septembre 17 virgule 3 mois le pib nominale au début de période l'aïe arbre 89 ou septembre 8 millions d'euros 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 l'application numérique donc résultat égale à 14,19% voilà et la bena gana calculer et interpréter d'option à tourner l'interprétation sur vous nous à le pib nominale a augmenté globalement de 14,19% et durant la période 2015-2017 on pense à cette partie qui est de la parlementaire qui est de la partie qui est de la question donc je vais mettre en place pour nous pour nous faire en place la deuxième variable qui est l'investissement on pense donc tout de croissance globale de l'investissement qui est en place durant la période 2015 2017 d'après l'formule tana le haut à l'investissement fin de période donc en 2017 mois le montant d'investissement au début de période lié en 2015 sur le montant d'investissement en 2015 x 100 donc l'application numérique donc à le montant d'investissement fut 2017 loi 18000 63,7 mois et le montant d'investissement en 2015 il y en a rauf ce tâche n'est pas les meurs barbein donc moi 16 844 1,95 donc résultat une taux de croissance globale de l'investissement égal à 7,23% voilà donc qu'il ya résultat un taux de croissance l'interprétation sur goût le montant d'investissement et celui à augmenter à tout de croissance positif d'enfant augmentation de combien de 7,23% bien sur durant la période et année période 2015-2017 t'a mis donc comment la réponse à la deuxième question et à calculer et interpréter le taux de variation du PIB et de l'investissement pourquoi le taux d'investissement en t'unisie a diminué ? j'ai regardé le taux d'investissement en t'unisie a diminué ? j'ai regardé le taux d'investissement en t'unisie en toulouse j'ai regardé le taux d'investissement en toulouse donc on a augmenté le taux d'investissement en Ques au cours de l'interprétation Nous devons concluir que le L'augmentation du PIB est plus rapide que l'augmentation de quoi ? De l'investissement. C'est ce qui est le cas de l'investissement. Voilà. Donc, réponse qui vient de l'exprimer. Donc, en Tunisie. Malgré la hausse du montant d'investissement. Malgré la hausse du montant d'investissement. Et l'augmentation du PIB a passé de combien ? De l'augmentation du PIB a passé de 16844,95 millions de dinars. Et l'augmentation du PIB a augmenté à combien ? À 18 063,7 en 2017. Alors, le taux d'investissement a diminué. Et l'augmentation du PIB a baissé. De l'augmentation du PIB a baissé de 1,22 point. Donc, A, B, C de 1,22 point. La hausse du montant d'investissement a diminué en pourcentage. C'est-à-dire que la hausse du montant d'investissement a la hausse du montant d'investissement a la hausse du montant d'investissement. C'est-à-dire que la hausse du montant d'investissement a été moins rapide que la hausse du PIB a été moins rapide que celle du PIB. Donc, ce qui est le PIB a été moins rapide que la hausse du PIB a été moins rapide que la hausse du PIB a augmenté de 14,19%. Voilà, c'est-à-dire que le taux d'investissement a diminué durant cette période. Vous voyez donc la réponse à la question numéro 2. Merci. 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 Merci.